Joachim supervise la mise à l'eau et la remontée du gigantesque chalut d'une capacité de 150 tonnes. Mais aujourd'hui on ne le hisse plus à bord. Pour ne pas que le poisson soit écrasé, on l'aspire par une pompe directement immergée dans le chalut, puis on l'envoie vers l'usine du navire qui fonctionne 24 heures sur 24. Sous le pont du bateau, une chaîne de production où l'on réceptionne le poisson, aussitôt pêché, immédiatement paré, fileté, conditionné. Dans un bruit d'enfer, l'humidité permanente et les coups de roulis, une vingtaine de gars autant ouvriers que marins répètent les mêmes gestes.